Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier, on vient d'atteindre les 11 000 abonnés. Merci à tous d'être autant présents sur la chaîne, comme d'habitude je le dis tout le temps, mais ça monte tellement vite, ça continue de monter tellement vite. Merci à tous pour votre soutien, ça fait super plaisir, on continue sur cette lancée et là, petite vidéo, petite vidéo sur 3 mails qu'on a reçus récemment. Alors ces 3 mails, c'est des assez gros mails, ils annoncent tous des choses assez intéressantes, d'ailleurs des choses aussi très importantes. On a un mail qui est sur une mise à jour, donc une mise à jour en vrai tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais on a 2 mails qui touchent à tous les cycles de commandant du jeu, c'est vraiment un truc de malade, ça va changer beaucoup de choses. J'ai gardé les mails en anglais parce que les traductions en français sont désastreuses, donc en anglais on risque de mieux comprendre. Et donc déjà ici, on a un premier mail qui est sorti du coup il y a un jour, et ce mail là en fait il parle de beaucoup de choses. C'est vraiment un très long mail avec pas mal d'ajustements qui ont été faits et de modifications, mais il y a aussi des informations qui sont pas forcément très claires, et du coup on a eu un deuxième mail ici qui en a clarifié certaines. Mais dans ce premier mail, en gros on nous parlait déjà de modifications au niveau des récompenses des événements comme la roue de la fortune et l'événement le plus grand gouverneur, avec notamment un décalage. Par exemple, on pourrait maintenant choisir des commandants qui viennent de la taverne dans les récompenses des MGE. Alors il n'y a qu'un soc où il n'y a pas ces commandants de taverne dans les événements comme ça, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais vraiment c'est assez spécial ce qui a été rajouté. Enfin de ce que j'ai vu, il n'y a pas un soc, mais du coup c'est un petit peu spécial, même après avoir entré dans la saison 3 du KVK, donc juste entrer dans la saison 3 du KVK, il y aurait des changements avec un cycle qui se base déjà sur la soc. Donc est-ce qu'il y a les commandants de soc dedans, ou est-ce que c'est juste le cycle qui se base sur la soc et donc on commence déjà à avoir le même cycle ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu spécial d'avoir cette possibilité d'avoir des commandants comme ça, et surtout toutes les modifications au guide d'investissement que ça apporte. Pourquoi ? Eh bien parce que si on descend assez bas, bon alors déjà ici nous ont mis qu'il y aurait, lorsqu'un royaume entre dans sa phase de préparation, donc c'est 10 jours, il y aurait Minamoto dans les récompenses de la roue, Minamoto c'est un commandant qu'on paye avec de l'argent réel, le mettre dans la roue de la fortune du jour au lendemain, c'est un petit peu spécial, parce que forcément il y a beaucoup de joueurs qui ont payé pour ce commandant, et le voir se faire ajouter à la roue de la fortune, ça fait un petit peu bizarre, mais visiblement c'était une erreur, et vous allez voir pourquoi c'était une erreur, on va revoir ça juste après avec le second mail. Ceci dit, il y a quand même plein de choses ici qui ont été rajoutées, et notamment par exemple ici, en saison 2, vous n'aurez pas juste un commandant avec un cycle, vous pourrez choisir tous les commandants dans la roue, et ce n'est pas une roue qu'infanterie, c'est une roue vraiment avec Saladin, Alexandre, Édouard dans la roue, et on pourra même avoir Toutmose, et d'ailleurs Toutmose, chose intéressante à son sujet, il va être Nerf en fait, il va être Nerf, donc là vraiment je passe le mail parce qu'il est plein d'infos, mais il y a beaucoup d'infos qui ne sont pas très importantes, parce que c'est des décalages en gros de dates pour les roues, puisqu'ils en rajoutent des nouveaux, donc il y a forcément des décalages, mais par exemple ici on nous dit déjà que Saladin sera du coup comme je l'ai dit dans la roue, dans la roue, à part Saladin dans la roue c'est quelque chose d'énorme, pour tous les prix du jeu, c'est énorme, il y avait beaucoup de joueurs qui n'arrivaient pas à avoir Saladin parce qu'il était dans le MGE, et bien là il sera dans la roue de la fortune, c'est énorme comme changement et vraiment très intéressant pour toute la communauté free-to-play, même l'Ospender en soi et même tout le monde parce que c'est un très bon commandant, donc le voir dans la roue de la fortune c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, et par contre ici on nous dit qu'on ne pourra pas obtenir Toutmose dans l'expédition, alors Toutmose dans l'expédition c'est sûrement les fameuses sculptures qu'on peut avoir, mais c'est des sculptures qu'on a très rarement, donc je ne vois pas pourquoi on y retire ça, et surtout en fait ils vont modifier les compétences de Toutmose pour un petit peu avoir de la balance, donc je suppose qu'en gros Toutmose c'est un commandant qui est assez en soi puissant, mais vraiment très puissant, si vous êtes une baleine et que vous avez expertisé Toutmose en saison 1, Toutmose avec Isseong vous faites des ravages, mais ce n'est même pas des ravages, c'est vous brûlez tout sur votre passage. Alors bon, est-ce que c'est si broken que ça au point de modifier les skills ? Je ne sais pas, c'est vrai que c'est même utilisé en soc avec sa relique, mais est-ce que c'était vraiment à ce point-là broken, ou est-ce que ça se trouve c'est un buff ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'étonnerait, mais donc il y a quand même quelque chose autour de ce commandant-là aussi qui a été fait dans ce mail, et surtout on peut voir ici que ça rejoint ce que je disais, mais les commandants de saison de conquête vont être ajoutés progressivement dans les récompenses des offres journalières, parce qu'il y a aussi les petits coffres qu'on peut acheter tous les jours, dès qu'un royaume entre en saison 3 du KVK, donc dès la saison 3 vous pouvez commencer à investir dans des commandants de saison de conquête, et en soi c'est un changement qui est assez logique si vous y réfléchissez, puisque un royaume qui sortait de sa saison 3 rentrait directement en soc, mais ça veut dire que vous n'aviez pas vraiment le temps de monter les commandants, donc là vous pourrez prendre de l'avance en saison 3 pour monter les commandants, et vu qu'il n'y avait pas de nouveaux commandants en saison 3 après passer de saison 2 à saison 3, c'est logique qu'on puisse investir dans des nouveaux commandants en soi, je trouve ça assez logique, c'est même un plutôt bon changement. Ceci dit, c'est un petit peu bizarre d'investir dans des commandants que vous ne pourrez pas utiliser sur le moment, c'est vraiment assez spécial, et beaucoup de joueurs vont sûrement ne pas investir dedans, justement parce qu'ils ne pourront pas les utiliser dès maintenant. En tout cas c'est quand même ce qui permet de monter les commandants un peu plus tôt, et ça va peut-être aider pas mal de joueurs à monter ses commandants. Mais donc ce changement là, il est vraiment sorti de nulle part, c'est vraiment très spécial, moi je trouve ça assez spécial parce que vraiment il modifie tout d'un coup, et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, pour le coup moi je suis plutôt d'accord avec la majeure partie de ces changements, après il y a des choses qui sont peut-être pas très logiques, par exemple le fait que Gengis Khan soit dans la roue aussi et pas dans l'MGE, alors que Saladin est déjà du coup bougé dans la roue, c'est-à-dire qu'il y a quoi en fait dans le MGE pour la cavalerie, parce que si on a les deux commandants de cavalerie de saison 2 dans la roue de la fortune, je vois pas ce qu'ils vont mettre dans le plus grand gouverneur. Mais bon, c'est assez spécial, et pour le moment c'est encore des changements qui sont pas fixés, c'est encore des changements qui sont temporaires, parce qu'en gros si vous lisez en fait le prochain mail qu'on a reçu, vous allez voir qu'ils sont pas trop sûrs de ça, et ils ont encore précisé d'autres modifications. Déjà de 1, ils nous ont dit que c'est pas Minamoto qui aura dans la roue de la fortune au début d'un royaume, parce que ça aurait été abusé en vrai, c'est Kaokao, et donc là c'est beaucoup plus logique, soit Kaokao, et tant mieux si c'est Kaokao. Maintenant ça, ça rajoute Kaokao dans la roue, c'est assez spécial, et du coup on nous dit qu'après on a forcément Richard qui arrive, puisque Richard à la place était avant tout dans les roues, mais là du coup il arrivera après la roue de Kaokao, et lorsque le royaume se rapproche de la saison 1, et bien là ça va être les commandants du cycle, etc., on suit, notamment Yiseong. Et du coup lorsque le royaume arrive en saison de préparation juste avant le KVK 1, et avant juste vraiment qu'il entre dans le KVK 1, vous pourrez choisir des commandants de la taverne, dans les récompenses de cette roue, donc vous pourrez monter des commandants comme Mermet 2, comme Martel en théorie, encore une fois Martel, mais du coup là c'est pareil, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop, on va pouvoir avoir Martel dans le MGE en théorie, puisque ça ne devrait pas bouger, et en même temps on pourra avoir Martel dans la roue de la fortune, c'est vraiment des modifications qui sont un petit peu spéciales, je ne comprends pas trop à quoi ça va ressembler, parce que ça par exemple c'est selon moi un petit peu des incohérences, pourquoi monter le MGE si vous pouvez l'avoir dans la roue, et vice versa, bon même si vous avez peut-être la facilité de les avoir dans la MGE ou vice versa, mais quand même, c'est un petit peu bizarre. Après on nous parle de liste de commandants de la taverne, donc sûrement pas tous les commandants de la taverne, bien évidemment, mais quand même, sur le papier c'est un petit peu spécial, et j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que là vraiment, ils nous sortent ça, mais de nulle part, on a reçu les mails comme ça d'un coup, et je suppose que ça va arriver après la prochaine mise à jour, qui arrive du coup ici, puisque les mails ont été envoyés à quelques heures d'intervalle, donc sûrement que c'est lié. Mais ceci dit, je vous invite quand même à lire ce mail, voir pour quelle saison vous êtes actuellement, et voir si ça va vraiment vous impacter tant que ça ou pas, en tout cas je trouve que ça va impacter vraiment tout le monde, sauf les royaumes qui sont déjà en soc, et qui sont bien avancés en soc, mais si votre royaume est en saison 1, 2, que vous venez de commencer le jeu, ou saison 3, que vous commencez tout juste à rentrer dans les KVK, vous allez sûrement avoir des modifications là-dedans qui vont être assez intéressantes pour vous. Pour ce qui est du mail d'update maintenant, parce qu'il faut quand même en parler, on a eu la mail d'update, et il y a pas mal de modifications là-dedans, mais ça fait depuis un petit moment qu'on l'a reçu en soi, mais comme d'habitude, je suis le content creator le plus à jour sur le jeu, et je fais pas du tout cette vidéo en retard. Bon, cette mise à jour elle est assez grosse, déjà pourquoi ? Parce qu'elle va toucher à des modifications sur par exemple l'Arc d'Osiris, qui est un événement qui est là depuis très longtemps dans le jeu, pas depuis le début, mais qui est quand même là depuis très 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 longtemps, plusieurs années. Et donc déjà, juste petite parenthèse, la Ligue Osiris saison 7 arrive, mais bon ça ça ne change pas, il n'y a aucune précision sur un changement, donc ça ne change pas. Par contre, il y aura un nouvel événement, Arc d'Osiris pionnier, comme d'habitude les KvK pionniers, ben là un événement pionnier, et cet Arc d'Osiris, c'est en lien avec justement un petit peu plus de lore autour de Seth, Izette, etc. Mais surtout, une nouvelle carte avec de la brume, avec des nouvelles compétences, avec des nouveaux bâtiments, avec des nouvelles mécaniques, et ça honnêtement, je peux pas vous en parler juste avec ce texte, parce que c'est pas assez clair, mais on fera bien sûr une vidéo avec toutes ces modifications, parce que ça risque d'être très intéressant de voir toutes les nouvelles mécaniques. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer à l'Arc d'Osiris avec du brouillard, en plus d'avoir déjà le brouillard dans tous les modes de jeu qu'on connaît déjà, c'est un petit peu embêtant, parce que franchement, le brouillard, moi j'aime pas ça, mais d'un point de vue stratégique, c'est vraiment très intéressant. Ceci dit, pareil, moi vous savez que j'aime bien trouver des petites failles comme ça, si jamais il y a des youtubeurs qui aiment bien faire des lives d'Arc d'Osiris, ben faut pas qu'ils le fassent, parce que sinon ils vont montrer tout simplement la position de leur équipe, et ça va être un petit peu contre-productif avec le concept de cacher ses mouvements. Mais bon, ça c'est un autre petit détail, en tout cas c'est un petit peu spécial d'avoir ce système de « on peut cacher nos troupes dans le brouillard », c'est vraiment quelque chose qui n'est pas commun, encore une fois, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a quelques petites modifications, et surtout, bon, autrement il y a cet événement, mais il y a surtout une petite modification ici qui est vraiment très intéressante, maintenant les officiers titrés et le leader de l'alliance, et bien sûr les capitaines de garnison, les leaders de garnison, peuvent maintenant retirer les troupes des garnisons. Alors ça on peut le faire quand on veut, par exemple si dans ce drapeau je vais là-dedans, je peux kick n'importe qui, parce que je suis le leader, j'ai même pas besoin d'être le capitaine, je peux kick n'importe qui, et retirer sa troupe. C'est un changement qui est assez récent en vrai, mais c'est vraiment très pratique, et là on pourra le faire même dans l'arc, et donc ça va encore une fois être très pratique pour un petit peu gérer tous les bâtiments, tout ça, vraiment c'est excellent, et c'est juste un tout petit changement qui peut changer aussi beaucoup de choses. De ce que je comprends, là on aura du coup l'arc de Ziris basique et le nouvel arc de Ziris, j'imagine, donc il y aura sûrement les deux événements disponibles, à vous de voir pour lesquels vous allez vous inscrire. Il y aura sûrement des récompenses pour être pionnier, donc si vous prenez cet arc-là, ce sera sûrement plus intéressant, mais à voir les récompenses qu'il y aura. Deuxième point de cette mise à jour, des nouveaux équipements arrivent, des équipements pour leadership. Il n'y en avait pas, là il y en aura pour leadership, intéressant, rien de plus à dire, on verra ce que ça donne une fois qu'on aura la mise à jour. On a aussi des fragments de chest qui ont été ajoutés dans le magasin VIP, bon ça pareil, on s'en fiche un petit peu en soi, mais c'est toujours bon à prendre pour surtout les baleines qui vont pouvoir se faire plaisir. Saison de conquête, ajustement, maintenant on peut rejoindre les alliances des autres royaumes. Énorme changement aussi, rejoindre les alliances des autres royaumes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas commun, visiblement dans toutes les saisons du KVK, donc toutes les saisons de saison de conquête, on pourra faire ça. Peu importe le royaume, on peut rejoindre une alliance et à la fin du KVK, on peut migrer, donc il y a une petite période d'immigration qui se crée, pour migrer dans un des royaumes du KVK qu'on vient de faire. Et si jamais c'est accepté, on immigre dans ce royaume pour moins de pages de passeport que ce qu'on aurait initialement payé sans être dans le même KVK. Intéressant pour ceux qui ont envie de migrer, c'est une réduction du prix de passeport, à voir de combien c'est, mais c'est quand même intéressant et je trouve que c'est plutôt pratique parce qu'à la fin de chaque KVK, généralement, le royaume qui a perdu va des fois vous dire, bon bah écoute, j'ai envie de rejoindre ton royaume, vous avez bien combattu, et donc il y a des groupes comme ça qui rejoignent des royaumes, je le sais parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois, c'est commun, donc là ça peut aider à faire ça, honnêtement je ne vois pas de problème, c'est vraiment une bonne addition. Petite modification au design, Margaret va être ajoutée au coffre de la taverne légendaire, bon ça toujours bien aussi, et par contre là il y a les systèmes d'autarche et de taverne qui vont être un petit peu modifiés, des nombres etc, on s'en fiche un petit peu en vrai, c'est pas très important pour le moment le système d'autarche, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont pu l'utiliser parce qu'il est arrivé récemment et donc il y a beaucoup de royaumes encore en KVK qui n'ont pas eu ces récompenses. Modification faite à l'immigration, très gros point parce que là ça ne déconne pas du tout et je vais vous dire pourquoi ça déconne pas du tout, vraiment là il y a 3 mails, c'est 3 mails qui modifient tout le jeu, c'est un truc de fou, toutes les règles du jeu sont modifiées. Mais là ces modifications-là je les aime pas du tout, pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'en gros un royaume en KVK 3 qui arrive en soc, et bien il pourra pas faire migrer des joueurs à l'infini en fait dans le royaume, alors qu'avant en soi il pouvait, et en gros on nous dit qu'il pourra faire migrer que jusqu'à 150 migrants dans le royaume, donc en fait c'est comme en saison 2 ou en saison 3 on a que 30 places, et bien là dès que le royaume arrive en soc, il passe le statut soc, et bien il a que 150 places, pour sa première histoire. Je trouve que c'est vraiment mauvais, pourquoi ? Parce que ça veut dire que n'importe qui peut ruiner ses places, comme pour la saison 2, comme pour la saison 3, et surtout il y a beaucoup de royaumes qui arrivent en soc, comme nous par exemple le 3035, qui avons beaucoup de joueurs qui vont vouloir faire migrer leurs comptes principaux, et on sera obligé de leur dire bah écoutez, c'est pas possible, pourquoi ? Parce qu'il y a une limite, et donc on sera obligé de faire du tri pour prendre les meilleurs candidats. Et bien oui, on sera obligé de faire du tri pour prendre les meilleurs candidats, parce qu'on sera limité à 150. Je trouve ça vraiment dommage, parce que ça veut même dire que si des joueurs ont des farms, des comptes farms, ils ne pourront pas les faire venir, parce que ça comptera dans la limite. Bref, je trouve vraiment que cette modification était à revoir, et elle est très mauvaise, et elle est très critiquée actuellement sur le Discord de Rock, et sur tous les réseaux sociaux de Rock. Forcément, c'est vraiment très mauvais pour les royaumes. Honnêtement, je trouve que c'était pas nécessaire. La raison pour laquelle ça a été fait, c'est tout simplement que maintenant, en fait, les royaumes qui entrent en KvK soc pour la première fois, ne peuvent tomber que contre des royaumes qui entrent en soc pour la première fois. Ce qui veut dire qu'ils vont tomber contre des royaumes soc qui ne seront pas préparés, un peu moins forts, et donc forcément, ils ne veulent pas que des joueurs qui aient déjà de l'expérience en soc, et surtout, par exemple, des coffres de cristaux dans l'inventaire, que d'autres n'auraient pas pu avoir, puisque c'est leur première soc, puissent migrer dans un royaume comme ça, et en quelque sorte, en fait, avoir une saison 2 de la soc, c'est-à-dire un KvK plus simple, et donc farm un petit peu des kills facilement, bref, abuser un petit peu du système pour avoir des récompenses en plus, et ça, les développeurs n'aiment pas, c'est pour ça qu'ils rajoutent cette limite. Mais le pire, c'est qu'on peut se dire, bon bah ok, c'est 150 pour la première soc, mais ensuite, ça va se transformer en illimité. Eh bien non, maintenant, dès que la première histoire c'est terminé, il n'y a que 500 migrants qui peuvent migrer, et sachez-le, en soc, 500, c'est pas énorme du tout, parce que si vous comptez tous les petits comptes qui migrent, eh bien oui, on arrive très vite à ces 500 migrants pour les royaumes les plus attractifs. Ça, c'est pas fou, et honnêtement, j'ai pas hâte de voir ce que ça va donner, parce que je sais déjà que ça va être quelque chose qui va être très mauvais pour la plupart des royaumes, et donc on verra ce que ça donne, mais franchement, je trouve que c'était pas nécessaire comme modification. Alors pareil, il y a des points ici que je comprends jamais, des points qui rajoutent qui sont totalement inutiles. Lorsqu'on migre, les ressources qui dépassent la capacité de la réserve seront supprimées, bah oui, mais bon, ça, ça a toujours été dans le jeu, donc je vois pas pourquoi ils en font un point dans un patch log, mais enfin bon, dernier point, on nous dit qu'ils rajoutent le tag ingénieur dans les filtres pour simplement trier les commandants, bon, ça c'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout comme modification, mais why not, c'est un petit peu plus de user interface. Si on descend, on a les troupes qui sont battues, et les armées ralliées qui sont battues sur la carte vont être différentes maintenant des troupes normales, alors ça c'est vrai, quand vous dézoomez sur la carte pour jouer avec les petits losanges, lorsque un rallye ou une troupe est morte, bah le losange c'est juste la même couleur que les autres troupes qui sont pas mortes, sauf que bah vous pouvez pas l'attaquer, sauf que vous, quand vous dézoomez, vous pouvez pas le voir, donc c'est vraiment très intéressant de le faire, je pense que ça aurait dû être fait depuis longtemps, donc bonne modification ça pour le coup. Là on nous dit que maintenant, lorsque vous rentrez dans le KVK, donc que vous sortez du KVK, que vous rentrez dans votre royaume de base, et bien vous serez automatiquement placé dans la région 1, donc bah écoutez, pourquoi pas, c'est vraiment une modification un petit peu spéciale aussi, je vois pas l'intérêt, parce que ça change pas grand chose, mais très bien, région 1, dès qu'on sort du KVK, why not aussi, pourquoi pas. Et ici on a un petit peu des choses spéciales quant au pack mensuel, mais bon, ça a pas l'air très important non plus. Bref, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de modifications qui vont être ajoutées au jeu très prochainement, des modifications plus ou moins importantes, mais dans la grande majeure partie des cas, très 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 importantes, qui vont impacter énormément les royaumes, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'ai un petit peu donné mon avis sur tous ces changements, mais vous avez sûrement un avis qui est aussi assez intéressant à entendre, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, et on discute comme d'habitude dans ces fameux commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à vous abonner, ça fait super plaisir, quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ou un nouveau live, parce que ça avance dans le 3i35 comme vous pouvez le voir. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément, et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles, sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KvK. Sous-titrage ST' 501